J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Sarah. Bienvenue Sarah. Bienvenue Sarah. Je pense que tout le monde a entendu, qui est la nièce de Laetitia, qui elle-même est l'amie qui a été invitée par Véronique. Et je voudrais utiliser cet exemple qui est un exemple parfait. Si vous vous souvenez, au début du confinement, on avait parlé de ces deux projets qui étaient sur nos cœurs, aux pasteurs et à l'équipe pastorale, ces projets qui ont vu naissance justement à cause du confinement. On s'était rendu compte qu'on ne pourrait plus faire l'église de la même manière. Juste se donner rendez-vous à l'église, dans les murs de l'église, avec des horaires classiques d'église. Si l'église est fermée, il faut que l'église continue d'une manière ou d'une autre. On avait appuyé lourdement sur le fait que l'église, ça n'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous. L'église, c'est moi. L'église, c'est les gens que vous voyez ici dans les vignettes. Ça, c'est l'église. Et donc, on avait ces projets de l'église en déploiement. Donc, vraiment faire de nos maisons, de nos appartements, des endroits où nous vivons, de faire des églises et des sanctuaires de tous ces endroits-là. On s'était dit qu'on bataillait très souvent lorsque le pasteur lançait des défis à l'Assemblée en disant « ramenez quelqu'un à l'église », à l'intérieur, c'est la panique. Parce qu'on ne sait pas comment évangéliser, on ne sait pas comment parler aux gens. Si on dit aux gens de venir à l'église, l'église fait peur aux gens. Alors que si notre maison devient l'église, c'est beaucoup plus facile d'inviter les gens à la maison. Et les gens ne se rendent pas forcément compte que lorsqu'ils viennent à la maison, si notre maison est un sanctuaire, ils viennent à l'église lorsqu'ils viennent chez nous. On avait parlé de pasteur à la maison, de comment apprendre à utiliser notre maison comme un sanctuaire pour propager l'évangile. Et on avait vu avec le déconfinement que les réseaux sociaux, que le terme officiel, c'est très ponqueux, la dématérialisation de l'évangile, le fait qu'on n'ait pas besoin physiquement d'être ensemble, c'est qu'on puisse se rassembler comme ceci. Vous voyez à quelle vitesse ça peut aller. Véronique a parlé avec Laetitia, qui a parlé avec sa nièce. Tout le monde est là. Sarah est à Paris. Ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas commencer à prendre un train, à dépenser de l'argent, à organiser tout un week-end. Chacun est chez soi. On se connecte. On est bénis tous ensemble là où on est. Donc, il y a réellement un potentiel. Et c'est un parfait exemple qu'on a ici ce soir. Il y a un vrai potentiel qu'il faut pouvoir exploiter et pouvoir utiliser. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Pour ce soir, j'aimerais qu'on puisse s'orienter sur la Pentecôte, naturellement. Si nous avions l'église classique, la réunion de prière que nous aurions probablement, c'est justement une réunion de préparation pour le week-end de la Pentecôte, qui, pour nous, pentecôtistes, pour nous, évangéliques, est l'événement le plus important de l'année, le plus marquant. Et au niveau de l'histoire de l'Église aussi, ce jour béni, ce jour glorieux, où le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres et qu'il a été répandu après. Et que depuis ce jour-là, ce voile nous est accessible. La présence de Dieu à l'intérieur est disponible pour chacun d'entre nous. C'est un des moments les plus importants à comprendre et surtout à expérimenter en tant que chrétien. Et donc, nous allons prier par rapport à la Pentecôte, par rapport à tout ce qui va se passer dimanche, par rapport à cette période. Et ce que j'avais sur mon cœur, c'est cette période un peu particulière. Dimanche, le pasteur a parlé de l'ascension. Et il y a cette période particulière entre l'ascension et la Pentecôte. Très souvent, on parle de la période de ces 40 jours entre le moment où Jésus est ressuscité et le moment où il a été élevé. Mais il y a quelque chose de particulier que j'ai redécouvert qui s'est passé lorsque Jésus a été élevé. Et ce qui s'est passé pendant ce moment entre lequel les apôtres sont retournés à Jérusalem, que la Bible dit qu'ils ont attendu la promesse et le moment où cette promesse est arrivée. Il y a un événement très particulier qui s'est passé et j'aimerais le parcourir avec vous. Pour ceux qui se souviennent, on avait rapidement partagé certaines choses dans les semaines qui ont précédé. On avait vu dans Matthieu 1, on avait vu les généalogies. Si vous vous souvenez, on avait parlé de la généalogie du salut. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne se souviennent plus, tout ça est disponible sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. On peut vous fournir ça si vous en avez besoin, si vous avez perdu les liens. Retournez-les voir. Ce sont vraiment des sources de bénédiction. Je ne dis pas ça parce que ça vient de nous. Je dis ça parce que le message est fort, le message est puissant et parce que c'est un message qui doit nous suivre après le déconfinement. On avait vu dans Matthieu 1 la généalogie du salut et on avait commencé à parler de Jean-Baptiste. Si vous vous souvenez, Jean-Baptiste qui avait introduit le baptême de repentance mais qui avait pointé les gens vers Jésus en disant il y a quelqu'un qui vient après moi et qui est plus grand que moi. C'était le message de Jean-Baptiste. C'était commencer chez moi mais terminer chez Jésus. Si vous vous souvenez bien. Et il y a un message je suis en train de reparcourir le livre de Matthieu actuellement et il y a un message que Jésus a partagé par rapport à sa génération, la génération dont il était le contemporain. C'est une génération ou un message plutôt qui peut toujours s'appliquer et j'ai envie de dire malheureusement à nous aujourd'hui. Ce message, on le retrouve dans Matthieu 11 et vous me connaissez, je ne vous donne pas les versets volontairement pour vous encourager à aller retourner lire tout le chapitre à la maison. C'est votre travail pour le week-end. Et Jésus fait ce message dit à qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants qui sont assis dans les places publiques et qui, en s'adressant à d'autres enfants, leur disent nous vous avons joué de la flûte mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaints mais vous ne vous êtes pas lamentés car Jean est venu, il ne mangeait pas et il ne buvait pas et vous avez dit il a un démon. Moi, le fils de l'homme, je suis venu en mangeant et en buvant et vous dites c'est un mangeur et un buveur, c'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ce qu'il était en train d'expliquer en fait, c'est qu'il vivait à l'époque et nous vivons encore aujourd'hui dans cette génération où les gens ne sont jamais contents. Où il y aura toujours une excuse pour ne pas vouloir se tourner vers Dieu. Même si les gens savent qu'il y a un besoin, qu'il commence à y avoir une urgence, que c'est quelque chose qu'ils devraient prendre au sérieux, il y a toujours à un moment une excuse qui vient et qui est utilisée. C'est ce qu'il disait ici, quand vous étiez contents, on vous a joué de la musique pour vous aider à continuer d'être contents. Mais vous n'en avez pas voulu. Quand vous étiez triste, on a voulu être triste avec vous. Vous n'en avez pas voulu. Les gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, c'est bizarre. Les gens qui mangent et qui boivent, c'est bizarre. Vous n'êtes jamais contents. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous apporte une parole ? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous encadre ? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous aide si à chaque fois la méthode n'est pas bonne, le fond n'est pas bon, la forme n'est pas bonne ? Il y a toujours quelque chose qui dit « Ah non, ça, je n'aime pas. » « Ah non, ça, je ne veux pas. » Et je trouve que c'est tellement représentatif du monde chrétien aujourd'hui. C'est vrai. On passe notre temps à vouloir aller manger ailleurs parce que c'est bien, mais ça, je n'aime pas. Je n'étais pas dans l'humeur. Le pasteur ou la musique, ce dimanche-là, ça ne correspondait pas à ce que moi, je cherchais, à ce dont moi, j'avais besoin. Je préfère le pasteur X au pasteur Y où il y a plus de membres là ou bien ces personnes-là me semblent plus sympathiques ou bien... On fait un peu ce pique-nique spirituel mais Jésus pose cette question derrière cette histoire en disant « Qu'est-ce qu'il vous faudra pour accepter le message pour recevoir Christ lorsqu'il passe ? » Parce que c'est ça qu'il dit. Il dit « Jean, la Bible dit que c'était le Élie qui devait venir. » Jean est venu dans l'esprit d'Élie. Ça n'était pas le Messie. Les gens n'étaient pas sûrs. Ils lui ont demandé en disant « Est-ce que tu es le Messie ? » Il a dit « Non, le Messie, ce n'est pas moi. » Il a toujours pointé vers Jésus. Il n'a jamais pris la gloire pour lui-même. Et ce que Jésus explique, il a dit « Les prophètes ont parlé. Vous n'avez pas écouté les prophètes. Jean est venu avec l'esprit du prophète Élie. Vous ne l'avez pas reçu. » Il a dit « Moi, je suis là maintenant et vous continuez de me rejeter, moi. » Et après Jésus, il n'y a plus rien. Jésus est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez donner de plus au monde que Jésus ? Et malgré tout, « Ah non, Jésus, c'est trop. Jésus, ce n'est pas assez. Jésus, ça ne me correspond pas. Qu'est-ce qu'il nous faut ? » Ça m'a interloqué lorsque j'ai relu cette histoire de me dire « Mais Seigneur, 2000 ans après, le monde finalement n'a pas changé. » C'est vrai. On est toujours dans cette même optique. C'est juste. Alors que 2000 ans après, le message de Jésus, quelques versets plus loin, reste le même. Oui. Venez à moi. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Ici, Jésus parle de l'âme. Il ne parle pas seulement du corps. Il ne parle pas seulement de la guérison physique. Et on a aussi parlé beaucoup de ça. Dieu utilise, Jésus a utilisé les guérisons physiques à chaque fois, pas seulement pour guérir les gens dans leur corps, mais pour les amener à un salut spirituel. Et ici, c'est encore une fois ce qu'il dit. Il dit, venez trouver du repos pour votre âme. Et ça, c'est le message de la Pentecôte. Ça, c'est le message ultime de Jésus. C'est arrêtez vos excuses et venez chez moi. Venez chercher la paix chez moi. Venez chercher le repos chez moi. Laissez-moi m'occuper de vos âmes. Il parle ici d'instructions. Il dit, recevez mes instructions. Arrêtez de vous donner un sens à votre vie spirituelle vous-même. Laissez-moi vous donner des instructions. Vous dire où vous devez grandir, comment vous devez grandir, qu'est-ce que vous devez étudier, comment vous devez l'étudier, comment vous devez le mettre en pratique dans votre vie. À quel moment est-ce qu'il faut vous engager dans une nouvelle étape ? Combien de temps est-ce qu'il faut faire des pauses ? Est-ce qu'il y a des messages qui sont pour moi spécifiquement ? Quels sont les messages que Dieu me donne parce que je dois en témoigner à quelqu'un d'autre ? Tout ça, je ne peux pas le deviner moi-même. Et depuis 2000 ans, Jésus-Christ nous dit recevez mes instructions. Laissez-moi piloter. Laissez-moi vous montrer où il faut aller, comment il faut aller. Laissez-moi être le fond et la forme. Laissez-moi m'occuper de tout. Et même 2000 ans après, même si ce monde continue à trouver des excuses, je ne veux pas, je veux autrement, je veux plus, je veux moins. Si n'importe qui se présente chez vous en disant bonjour, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de tout, je m'occupe des enfants, je fais la vaisselle, je fais la cuisine, je rentre, je nettoie, je vais laver la bagnole, il n'y a personne qui va dire non. C'est vrai. Le seul à qui on dit non depuis 2000 ans, c'est Jésus-Christ. Parce que lui se présente depuis 2000 ans chez nous en disant laisse-moi m'occuper de tout. Il faut systématiquement qu'on assiste le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Seigneur, c'est bien, mais si tu dois me jouer de la musique parce que je suis content, je veux cette musique-là. Si je suis triste, je veux cette musique-là. Si tu dois prêcher ou parler, je veux, parle-moi sur ça, emmène-moi là. Ça, c'est ce que moi, je voudrais faire. C'est ce que moi, j'ai envie d'avoir. Qui donne les instructions ? Depuis 2000 ans, Jésus veut les donner. Et depuis 2000 ans, l'humanité résiste. Et depuis 2000 ans, Jésus-Christ surenchérit en disant venez et laissez-moi faire. Laissez-moi vous donner du repos. Ça, c'est aussi le message de la Pentecôte. On parle beaucoup du Saint-Esprit. C'est toujours vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ces messages sont tout à fait légitimes. Si Dieu le permet, on en parlera dimanche. Mais la raison du baptême du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que Dieu veut être avec nous, en nous, en permanence ? C'est pour qu'en permanence, il puisse nous donner ses instructions, pour que nous puissions être connectés à lui tout le temps. Et c'est de ça dont je voudrais parler. C'est cette période. Il y a eu, si on réfléchit bien, c'est un peu un ascenseur émotionnel que Jésus a fait vivre aux disciples. Au début, ils étaient sans connaissance, c'était des pêcheurs, c'était des péagés, des collecteurs d'impôts. Tout le monde avait un petit peu sa propre vie. Et puis, Jésus vient chercher ces gens. Si vous lisez les premiers chapitres de Matthieu, vous voyez comment Jésus vient. Il se promène au bord de la mer, il voit des hommes dans un bateau en train de réparer des filets de pêche. Il fait, toi et toi, venez avec moi, suivez-moi, je vais vous enseigner. Ils ont tout lâché, ils ont suivi Jésus. Il y a Matthieu qui était un percepteur d'impôts, il était en train de travailler, Jésus passe à côté de là, il dit, toi, viens avec moi. Il lâche sa caisse, il va suivre Jésus. Il y a un contexte à tout ça, évidemment. C'est parce que Jésus était un rabbin, c'est-à-dire un enseignant spirituel et c'était un des plus grands honneurs que vous pouviez avoir à cette époque-là, c'est d'être choisi par un rabbin et d'être éduqué par un rabbin. Si vous aviez une chance, vous lâchez tout ce que vous faisiez, quel que soit votre rang, votre éducation, votre niveau social, vous lâchez tout et vous dites, oui, Rabbi, j'arrive tout de suite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a eu ce sentiment de, ah, je suis pris en charge par un rabbin, ma vie va être extraordinaire. Et puis, Jésus meurt. Et la Bible nous dit que tous ces gens retournent à leurs occupations. Et puis, Jésus ressuscite. Et de nouveau, il se manifeste à eux. Et pendant 40 jours, il continue de les enseigner. Et puis après, il y a l'ascension. De nouveau, Jésus part et il les abandonne. mais il leur donne des instructions. Et puis, il revient après en tant que Saint-Esprit et il est avec eux maintenant tout le temps. Et là, il commence leur ministère et il change le monde. Et donc, Jésus n'est pas là. Et puis, on suit Jésus. Et puis, Jésus meurt. Et puis, Jésus est ressuscité. On l'a entendu, mais on ne l'a pas vu. Et puis, Jésus est là. Et puis, Jésus part, mais il dit qu'il va revenir. Mettez-vous un peu dans la peau de ces gens. Il faut quand même une sacrée dose de foi. C'est vrai. Et le dernier ascenseur émotionnel qu'il y a eu dans leur époque, ce n'est pas le moment, contrairement à ce qu'on prêche beaucoup, ce n'est pas le moment entre le moment où Jésus est ressuscité et Jésus est monté au ciel. C'est ce moment, ces jours qu'ils ont passés dans la prière, entre le moment de l'ascension quand Jésus est monté et qu'il leur a dit retourner à Jérusalem et attendez la promesse, et le moment où cette promesse est descendue par le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça, c'est le dernier moment qui était un moment charnière. Et il s'est passé une chose extrêmement importante pendant ce moment. C'est pendant ce moment et seulement pendant ce moment, j'ai redécouvert ça en préparant cette réunion, dans acte 1, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, en prière, en attendant la promesse. On n'est pas encore au jour de la Pentecôte. C'est là que la Bible nous dit qu'ils étaient environ 120. Il y avait à peu près 120 personnes. Et là, Pierre se lève et commence une discussion. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font un nettoyage spirituel. La dernière préparation indispensable. Vous savez que Jésus a été trahi par Judas et que Judas s'est pendu. Donc, de 12 apôtres, il n'était plus que 11. Et il s'est passé une chose entre l'ascension et la Pentecôte. Ça a été un nettoyage spirituel. C'est-à-dire que Pierre s'est levé et il a expliqué aux 120 personnes qui étaient réunies en disant il faut qu'on remplace Judas. Et je vous passe les détails. Ils ont prié, ils ont tiré au sort et le Saint-Esprit a désigné quelqu'un et donc cette personne a remplacé Judas. Et puis, après, ils ont continué à prier, à attendre la promesse jusqu'au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est tombé. Mais j'ai trouvé, je ne m'étais jamais vraiment arrêté sur ce passage, mais j'ai trouvé spirituellement que c'est quelque chose de tellement important. et c'est la dernière fois que je vais en parler personnellement avant la réouverture de la fin du déconfinement, la réouverture de notre Église physique. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque je suis seul entre le moment où Dieu fait une promesse et le moment où Dieu accomplit sa promesse. Quelles sont les décisions et les choix et les priorités que je vais avoir à ce moment-là ? Jésus a fait une promesse mais il n'a pas encore accompli sa promesse. Les apôtres, au moment où ils sont dans cette chambre haute et qu'ils décident que Pierre se lève et décide de remplacer Judas, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais pendant qu'il était en prière, pendant qu'il attendait cette promesse, la seule chose, le seul événement important que la Bible nous raconte pendant cette période, il y a eu plusieurs jours, il n'y a pas eu que ce jour-là. Et la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé les jours d'avant ou les jours d'après. On sait qu'ils sont allés dans la proximité du Mont des Oliviers, ils sont montés dans la chambre haute et c'est intéressant de noter que la Bible dit là où ils avaient l'habitude de se rassembler. Et ils ont attendu la promesse. Et pendant ces jours où ils ont attendu la promesse, le seul événement important c'est lorsque Pierre s'est dit on ne peut pas rester avec une faiblesse, on ne peut pas rester avec un échec, on ne peut pas rester avec une trahison, on ne peut pas rester avec un sentiment d'inachevé. il faut qu'on remplace ce qui n'a pas fonctionné. Et j'aimerais qu'on puisse avoir cette pensée ce soir. La Pentecôte, c'est une opportunité. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait à la Pentecôte, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous tous les jours de l'année. Et même la nuit, c'est le témoignage de notre pasteur. Il a été baptisé du Saint-Esprit, il a parlé en langue pour la première fois pendant qu'il dormait. Parce qu'il était tellement occupé que la nuit, c'est le seul moment où le Seigneur a vraiment pu attraper son cœur et son esprit et commencer à se mettre dedans. Et après, les choses ont changé. Le Seigneur peut travailler avec nous n'importe quand. Et je pourrais vous raconter des histoires, je ne vais pas le faire parce que le temps passe très vite. Des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit sous la douche pendant qu'ils chantaient des louanges. Des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit pendant qu'ils faisaient la vaisselle parce que leur esprit était disposé. L'important, ce n'est pas est-ce que je suis à l'église dans un vrai sans-cœur physique ou pas. Ce n'est pas la chose importante. La chose importante, c'est quel est l'état de mon cœur ? Quel est l'état de mon esprit ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme ? C'est le message de Jésus. Il y a du repos pour votre âme. Est-ce que c'est ça qui est dans mon cœur ? Est-ce que je suis prêt si Dieu, pendant les derniers jours de ce confinement ? Parce qu'ici, en Belgique, on commence à parler de réouverture des écoles et probablement, parce que j'ai entendu du pasteur, ce n'est qu'une question de semaines avant que l'église physique réouvre et merci Seigneur pour ça. Je repose en fin de confinement la même question que j'ai posée au début du confinement. Vers quoi notre vie va-t-elle retourner lorsqu'elle va redevenir normale ? Je vais prendre le temps de préparer une autre série qui expliquera que la vie ne sera plus jamais normale. Il y a des choses qui se sont passées pendant le confinement, des décisions qui ont été prises au niveau européen et mondial qui ont déclenché la dernière phase des temps avant le retour de Jésus-Christ. La vie ne sera peut-être... La vie que nous allons retrouver dans quelques semaines va peut-être nous sembler normale. Mais soyez sûrs que dans les hauts lieux, les choses ont changé et il faudra qu'on en soit conscient. Et s'il y a des choses à mettre en ordre et j'apprécie tellement... On peut dire ce qu'on veut de Pierre. Il était impulsif, il était impétueux, il a aussi rejeté Jésus trois fois. Jésus l'a même appelé Satan une fois. On peut dire ce qu'on veut de Pierre. Pierre était assez honnête. Pour que lorsqu'il attendait la promesse, il était dans ses moments de prière. Lorsque Dieu lui a dit là vous avez un trou, il a été assez honnête pour se lever et en parler avec l'Assemblée. Il n'a pas essayé de cacher ses faiblesses. Il n'a pas essayé de faire comme si de rien n'était. Dans Judas, on oublie. C'est Jésus qui gérait l'équipe. Moi, je n'aurais pas choisi Judas. Lui, il a choisi. C'est Jésus qui n'a qu'à... Il n'a qu'à tirer son plan avec les conséquences de ça. Pierre a été assez honnête. Pour dire il y a eu un problème. On doit régler ce problème. Je pourrais aussi en parler très très loin. Je ne vais pas le faire ce soir. J'aimerais simplement vous rappeler une pensée qui est très profonde et dans laquelle je crois profondément. Et elle s'est révélée très vraie et très efficace dans la vie de notre Église. si dans votre vie personnelle, dans la vie de votre couple, dans la vie de votre famille, dans la vie de votre Église, lorsqu'il y a un problème, vous vous contentez de le glisser sous le tapis, tout ce qui va se passer, c'est que vous, votre couple, votre famille ou votre Église, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. C'est sûr. Amen. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Je suis désolée. Il y a le fond et la forme. On ne vous demande pas de pointer du doigt en disant « T'as eu tort, t'as fait, machin ! » Il y a une façon de bien faire les choses, de bien gérer les conflits, de bien résoudre les problèmes. Mais fermer les yeux en disant « Il n'y a pas de problème », ça n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Juste. La Bible nous enseigne qu'il faut prendre le temps de parler avec l'Assemblée, de parler avec votre Église et vous savez maintenant que ce terme peut aller très loin. Votre Église, ça peut être votre couple, ça peut être votre famille, c'est tous ceux qui sont dans votre maison. Il faut se lever, il faut parler, il ne faut pas avoir peur de dire « On a eu un problème, comment est-ce qu'on règle ce problème ? » La seule façon efficace de régler ce problème, c'est de le remettre dans les mains du Seigneur. Ce que Pierre a fait, ils ont prié. Ils ont eu des idées en disant « Seigneur, nous avons deux candidats, on ne va pas t'imposer un apôtre. Choisis Seigneur. » Ils ont prié et le Seigneur a validé. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Est-ce que c'est cet esprit que j'ai pour aborder ce week-end de Pentecôte ? Amen. Est-ce que c'est cet esprit que j'ai pour aborder la réouverture dans les rues, dans les commerces, la réouverture de ma vie ? Est-ce que je ne profiterai pas de ces derniers jours pour faire un dernier check ? Peut-être que certains d'entre nous, et je sais que certains d'entre nous l'ont fait au début du confinement. « Seigneur, je prends cette période et maintenant, on va remettre les choses d'équerre. Si je ne priais pas assez, si je n'étais pas sérieux dans ma relation avec toi, on va changer les habitudes. Je me levais plus tôt le matin ou on va essayer des choses. » Et nous avons corrigé des choses, certains d'entre nous. Et c'est très bien. Continuez-les. Gardez-les. Ne laissez pas ce monde dehors reprendre le dessus sur votre temps, sur vos habitudes, sur vos temps de lecture, de prière, ce genre de choses. Tout ce que vous avez mis en place pendant le confinement, gardez-le. Amen. Ça, c'est le centre de votre agenda. Et tout ce qui va se remettre en place après doit venir autour, pas à la place. Ok. Mais, de nouveau, c'est la dernière fois que je vais en parler. Prenons ce temps pour nous demander, Seigneur, est-ce qu'il y a un trou quelque part ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est une discussion que j'ai à la maison beaucoup. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avoir accès au Saint-Esprit, d'avoir accès à ta promesse. Je peux déjà vous dire que la promesse n'est pas restrictive. C'est ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Cette promesse, elle est pour toi. Elle est pour tes enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour toi. Amen. Amen. Et s'il y a n'importe quoi qui essaie de te dire non, ce n'est pas vrai, ça vient du diable, tu dois faire taire cette voie. La Bible dit, Pierre l'a dit, sous l'influence du Saint-Esprit, la promesse, elle est pour toi. Amen. Amen. La seule chose, c'est d'accepter, c'est de ne pas faire comme 2000 ans de génération ont fait. Je n'ai pas le temps, je veux plus de ceci, je veux moins de cela, c'est trop, ce n'est pas assez. Arrête. Laisse le Seigneur te donner les instructions. Laisse le Seigneur te montrer comment Lui veut faire marcher les choses. Sois assez honnête pour simplement reconnaître, Seigneur, là peut-être j'ai un trou, là peut-être il y a eu une trahison de ma part envers toi. Peut-être il y a une faiblesse. Je sais que je ne vais pas être jugé, choisissez les gens avec qui vous allez en parler, mais parlez-en. Et si ces gens sont vraiment de Dieu, personne ne va vous juger, personne ne va vous critiquer. les gens vont dire qu'on a des idées et on va demander au Seigneur de confirmer. Vous allez boucher un trou, vous allez vous présenter honnête et sincère devant le Seigneur et avec un état d'esprit comme celui-là, avec un cœur comme celui-là, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir accès à la merveilleuse promesse du baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue comme expliqué dans acte 2, dans acte 3, dans acte 9 et dans toutes les expériences que la Bible nous raconte après ça. Cette promesse, elle est pour toi. Et je pense que c'est une parole merveilleuse. C'est une parole merveilleuse et cette promesse, elle est pour tous ceux qui sont dehors, tous ceux pour lesquels on a prié depuis des semaines, pour nos voisins, ceux qui sont dans notre bloc, dans le bloc d'à côté, dans la rue d'en face, dans le quartier, dans la ville, dans le village d'à côté. La promesse, elle est pour eux aussi et comme on l'a vu ce soir, ça n'est qu'à il ne tient qu'à un clic, à un partage de pouvoir permettre à ces gens de recevoir ce message. Qu'on soit à Nivelle, que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez à Paris, ce message, il est pour vous et il est accessible. On n'a pas besoin de programmer des réunions, on n'a pas besoin de se voir, de se déplacer. Ce message, il est pour nous et il est disponible comme ça, maintenant. Je voudrais qu'on puisse prier maintenant pour deux choses. Je voudrais qu'on puisse prier pour cet esprit de remise en question. Oui, que le Seigneur pousse les gens qui ont trouvé toutes ces excuses depuis longtemps. J'ai le travail, j'ai les enfants, ça ne m'intéresse pas, j'ai été déçu. Il y a mille et une raisons et il y en a des valables. Je ne rejette pas tout et je ne balaye pas tout catégoriquement. Il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont été déçus, il y a des gens qui ont été trahis et je comprends ces choses mais toutes ces choses ne viennent pas de la vraie expérience que Christ propose parce que ce que Jésus-Christ propose depuis 2000 ans, c'est la paix, c'est le repos, c'est un cœur léger, c'est une âme qui est réconfortée. Ça, c'est la vraie expérience. C'est une relation directe avec le Seigneur pas à travers une structure et je n'ai rien, vous savez que notre Église croit au respect de la structure et de l'ordre dans l'Église mais Dieu ne délègue pas sa relation, même pas avec les anges si vous étudiez la Bible. À chaque fois que quelqu'un cherchait Dieu, Dieu s'est manifesté lui-même. Il ne reste pas assis tout en haut et il envoie des anges pour dire donne la bénédiction. Dieu descend lui-même, Dieu touche lui-même, c'est ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ. Il est descendu lui-même, il s'est offert lui-même. Dieu m'a tellement aimé moi qu'il a offert tout ce qu'il avait de plus cher, son Fils s'unit pour que je ne meure pas, mais pour que j'ai la vie éternelle, pour que je puisse accéder à ce Saint-Esprit, pour que j'ai cette relation avec lui en permanence, pour que je vive cette expérience pour moi-même, pas l'expérience de quelqu'un d'autre, pas l'expérience à laquelle mon église croit, que mon pasteur prêche, que des amis ont entendu, quelque chose de personnel entre Dieu et moi. C'est une expression que j'aime, une expérience qui sera gravée à l'intérieur de mon cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pousser dans l'esprit ce soir. Seigneur, amène cet esprit de repentance. S'il y a des gens qui doutent encore, pousse la porte de leur cœur et fais leur entendre cet appel que tu cries depuis 2000 ans. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si vous êtes fatigué, venez, je vais vous donner du repos car la promesse, elle est pour vous aussi. Oui, Amen. On peut prier pour ça, Église. On peut fermer les yeux tous ensemble maintenant. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour nous-mêmes et nous repentir. Faire comme Pierre a fait pendant ce moment de prière, pendant ce moment où il était rassemblé avec les frères et les sœurs dans la chambre haute, exactement comme nous le sommes maintenant. On puisse prendre ce moment et nous demander et laisser le Seigneur nous parler en disant Seigneur, est-ce qu'il y a un trou quelque part ? Oui, Seigneur. Est-ce que tu as besoin de moi ? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être changé ? Seigneur, ceci vient. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait ce soir dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. 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 On parle beaucoup du Saint-Esprit parce que le week-end qui arrive, c'est le week-end de Pentecôte et le week-end de la Pentecôte, c'est le symbole que Jésus a répandu son esprit pour la première fois sur ces gens qui étaient réunis dans la chambre haute. Amen. Et la pensée qui est dans mon cœur et celle-ci, c'est que le Seigneur a fait une promesse à ses disciples avant de partir et il a dit à ses disciples « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. » Ça veut dire que c'est essentiel, c'est indispensable que nous soyons baptisés du Saint-Esprit sinon spirituellement nous sommes des orphelins. C'est exactement ce que Jésus a dit. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vais pas vous laisser seuls, je vais venir en vous. » Amen. Amen. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour ne plus être un orphelin spirituel. Tu as besoin d'entrer dans la famille de Dieu. Tu as besoin de revêtir le Saint-Esprit, tu as besoin de revêtir le nom de Jésus et d'entrer dans cette famille spirituelle. Parce que le Seigneur est parti préparer une place pour tous ses enfants, pour chacun de nous. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Jésus a dit « Je viendrai en vous. » Amen. Amen. Alléluia. Et la preuve que tu seras baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit, c'est que tu vas parler une langue que tu ne connais pas. Parfois, on est un peu dans l'appréhension à cause de ça parce qu'on dit « Qu'est-ce qui va se passer ? » Est-ce que ça va être étrange ? Est-ce que ça va être bizarre ? Il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien de bizarre. Tu vas continuer à parler, tu vas louer le Seigneur, tu vas glorifier le nom du Seigneur et tu vas juste continuer à parler, seulement tu vas dire des choses que tu ne comprends pas. qui va parler en d'autres langues, c'est la promesse de Jésus. Le Seigneur vient en toi et à partir du moment où il vient en toi, c'est lui qui prend le contrôle. C'est lui qui va parler au travers de toi. Amen. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit et ce jour-là, tu reçois une force, tu reçois une puissance et tu ne peux pas expliquer. C'est Jésus qui vient vivre en toi et qui vient changer ta vie. Je voudrais m'adresser aussi à chacun de nous ce soir, pour la plupart de ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit. Je sais que j'ai déjà posé cette question et je vais la poser à nouveau parce qu'elle est essentielle. Depuis combien de temps tu n'as pas été renouvelé de Saint-Esprit ? Depuis combien de temps tu n'as pas parlé en langue ? Depuis combien de temps tu es à nouveau un orphelin spirituel ? C'est important. C'est important que la puissance et ce qui sort du Saint-Esprit puissent être renouvelés régulièrement en chacun de nous. On ne doit pas se contenter de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Cette expérience, elle doit être renouvelée chaque jour. Chaque jour. Sinon, nous allons redevenir des orphelins spirituels. Ce n'est pas la volonté de Dieu. nous avons une famille. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous avons une famille et nous ne devons pas quitter cette famille. Nous devons rester dans cette famille spirituelle et nous avons besoin de laisser le Seigneur renouveler son esprit dans nos vies et dans nos cœurs jour après jour. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais vraiment vous encourager aussi bien pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Tu as besoin. Tu as besoin pour entrer dans la famille spirituelle. Amen. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit. Tu ne peux pas vivre par l'Esprit si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une option. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas une option d'être renouvelé du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit pour continuer à marcher par l'Esprit et pour continuer à vivre par l'Esprit. Sinon, c'est la chair qui reprend ses droits et tu as une connaissance spirituelle, tu as une connaissance religieuse et tu agis et tu vis par rapport à cette connaissance. Mais ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui agit et qui vit au travers de toi. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager à cela. Ce week-end de Pentecôte, on va avoir sur le sang vraiment de tout mon cœur. On va avoir des réunions exceptionnelles et il va se passer des choses dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises, même si ce sont des églises virtuelles. Le Seigneur est le même. Vous savez, le Seigneur n'est pas bloqué parce qu'il y a un écran entre nous. C'est la vérité. Amen. Amen. Le Seigneur est Esprit donc il est là partout et il va bénir chacun de nous. Et je voudrais vraiment vous encourager si vous n'avez pas encore commencé à le faire. Cherchez la face du Seigneur, prenez du temps dans la prière. Vous savez, pour que le Seigneur vienne nous baptiser du Saint-Esprit, nous avons besoin, nous, d'évacuer certaines choses qui nous bloqueraient nous-mêmes. Des préjugés que nous avons ou des choses que nous portons sur nos épaules et nous pensons que ça, ça va empêcher le Seigneur de nous bénir. Prenez du temps dans la prière, donnez tout ça au Seigneur. Libérez-vous de tout cela, ouvrez votre cœur et préparez votre cœur juste pour recevoir. Juste pour recevoir. Amen. Le Seigneur a dit, c'est dans la Bible, il a dit, cherchez et vous trouverez. Et si vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur va répondre à votre prière. Si vous cherchez le renouvellement du Saint-Esprit, le Seigneur va répondre à votre prière. Amen. Amen. Le Seigneur, nous ne pourrons plus vivre sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Nous en avons besoin plus que jamais. Aujourd'hui et pour demain et pour les semaines qui vont suivre, plus que jamais, nous en avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Romain vous a dit tout à l'heure que j'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant que je dormais. Parce que je m'étais fait des montagnes sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que je ne me rendais pas disponible pour que le Seigneur puisse remplir mon cœur. Et si c'est votre cas, peut-être que le Seigneur va vous baptiser du Saint-Esprit pendant votre sommeil. J'ai vu des gens être baptisés du Saint-Esprit pendant qu'un prédicateur était occupé à prêcher. D'un seul coup, cette personne s'est levée et elle a commencé à parler en langue. Elle a été baptisée du Saint-Esprit pendant une prédication. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Il n'y a pas des choses qu'il faut faire d'une manière particulière. Juste préparer ton cœur. Juste avoir soif. On va dire, si quelqu'un a soif, il vienne à moi et qu'il boive. Si tu as soif, tu viens dans la présence du Seigneur et tu bois ce que le Seigneur Jésus va mettre dans ton cœur. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager à préparer vos cœurs d'une manière particulière. Essayez vraiment de vous mettre à part pendant ces jours qui vont nous amener pour ce week-end. Essayez vraiment de vous mettre à part dans la présence du Seigneur. Prenez plus de temps que d'habitude pour prier. Prenez plus de temps que d'habitude pour lire la Bible et méditez la parole du Seigneur. Prenez plus de temps juste pour penser avec le Seigneur et laissez le Seigneur mettre des choses dans votre cœur et dans votre esprit. Amen. Gros Seigneur. Je suis vraiment convaincu qu'il va se passer des grandes choses. Vous savez, ce confinement, le diable était réjoui au départ. On en parle souvent, mais c'est tellement une réalité. Le diable s'était réjoui parce qu'il a réussi à fermer les sanctuaires. Mais Dieu n'est pas limité à un sanctuaire. Amen. Et je crois vraiment que ce week-end, si vous avez soif, que vous soyez déjà baptisé du Saint-Esprit, que vous avez soif pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, et si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, si vous avez soif pour être renouvelé du Saint-Esprit, ce week-end va être un week-end où on va pouvoir regarder le diable en face et lui dire, tu vois, encore une fois, tu as perdu. Encore une fois, tu as perdu la bataille parce que le Seigneur a pris toutes les victoires à la croix. Et nous allons pour le diable qu'il a encore une fois eu tort que ses plans étaient des mauvais plans. Les bons plans, c'est les plans du Seigneur. Quoi qu'il arrive, le Seigneur est toujours victorieux si nous lui faisons confiance. Oui. Amen. Amen. Venons vraiment notre cœur et notre vie au Seigneur. Donc, voilà, je ne vais pas insister trop là-dessus ce soir. il y a beaucoup de choses qui ont été mises dans vos pensées, dans votre esprit. Travaillez avec ça. Travaillez avec ça. Alléluia. On ne peut pas vivre et marcher selon l'Esprit si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit et si nous ne sommes pas renouvelés du Saint-Esprit régulièrement. Régulièrement. On a besoin de ça, parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent, il y a des grandes choses qui vont se produire et le Seigneur va nous utiliser pour faire des grandes choses. Donc, il faut que nous soyons disponibles et il faut qu'il y ait en nous la puissance du Saint-Esprit qui soit là et qu'elle soit agissante.